je ferme carrément celle-ci si je suis dans boulot je crée une autre application et un autre de c'est un boulot dans le dessus boulot là comment je l'appelle ménage vous allez comprendre pourquoi je l'appelle ménage voilà bon c'est un questionnaire ménage que je vais créer là bas je crée encore une autre application cs pro voilà je pars dans je crée carrément je peux créer un capi voilà j'ouvre ménage et je l'écris ménage voilà et là je cherche le dictionnaire je suis dans ménage et je le nomme encore ménage j'en résiste je fais ok je crée l'application bah comme j'ai créé l'application ménage là j'ajoute numéro ménage ça modifie identifier une ménage ça peut être numéro ménage on le met avec trois caractères voilà trois caractères générique j'ajoute encore item et nombre nombre des de femmes majeures de femmes majeures des femmes majeures je mets nf et là des caractères voilà et j'ajoute celui là je peux quand même à les modifier j'ai l'appel mode d'huile on on dit qu'on et puis j'ajoute un autre module mon fils femme celle là je peux les modifier j'ai l'idée c'est m h pour le module homme voilà dans le module homme j'ajoute c'est pour votre formation j'ajoute un numéro bon nom homme le nom de l'homme n h n h n je mets 20 caractères d'alpha numérique et puis je mets boulot 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 qu'on va prendre dans l'autre boulot là donc le boulot mais le boulot on va on laisse boulot on met boulot h pour dire boulot homme parce qu'il y aura aussi boulot femme et caractères on va prendre le boulot on va prendre le numéro du boulot voilà c'est fini chez la femme même chose nom femme non non f 1 20 alpha boulot 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 f voilà on peut laisser même ça 2 numérique voilà et comme on a fait les deux on peut carrément générer les formuleurs voilà dans cette partie la première des choses je vous montre et je vous dépose ça voilà et avant de continuer je vais vous montrer l'objectif ici c'est que si on saisit le nombre des hommes majeurs par exemple 3 ici nous devons enregistrer trois personnes si on saisit le nombre des femmes majeures 4 donc ici dans ce que son nom va rester quatre fois c'est enregistrement là donc c'est ce que nous sommes tentés de faire maintenant pour ce faire moi je vous montre ce que moi j'ai toujours fait je modifie là le module je lui donne des occurrences vous voyez là les max c'était un mais moi je vais mettre max 20 je suppose que dans un ménage on peut pas avoir plus de 20 ans voilà et puis je mets la même chose ici et modifie et puis je suppose que là on peut pas avoir 20 femmes voilà et nous sommes là et dès que vous allez déposer cette histoire là vous allez vous rendre compte que c'est c'est un tableau de 20 tout fait et puis la même histoire même histoire voilà même histoire pour le module femme je le mets là voilà donc vous allez vous rendre compte que voilà après avoir fait ça nous allons passer à la partie logique voilà pour commencer dans la partie logique nous allons partir dans la procédure globale voilà là bas nous ajoutons un nombre numérique une variable numérique plutôt numérique p donc on peut mettre h pour les sommes f pour les femmes voilà et puis après avoir mis h pour les hommes et pour les femmes on part directement là bas on déclare h égale 0 j'ai mis au 0 et là h égale f plutôt f égale 0 voilà les 10 ans là 1 2 1 2 dans